Je vais d'abord me présenter, Marie Delerue, moi je suis vétérinaire et en ce moment je travaille au sein de la Direction du Développement et de la Recherche à l'IFCE dans le domaine plus particulièrement sanitaire. Je vais vous parler aujourd'hui des principes de la vermifugation raisonnée. Alors je vois que j'ai déjà eu des questions sur la vermifugation dans le chat avant que la présentation commence. Donc là on va plus finalement parler des principes de la vermifugation raisonnée et ensuite il y aura trois autres web conférences. Donc la prochaine, mardi prochain, ça sera plus sur la vermifugation des adultes, quels sont les principes aux parasites et quels protocoles on peut faire. Ensuite il y aura la vermifugation des poulains et ensuite le parasitisme et les pratiques d'élevage. Donc voilà, je répondrai de toute façon aux questions que vous m'avez posées à la fin de ma présentation. Donc cette présentation elle va durer environ 15 minutes. Voilà, et à la fin de la présentation, donc je répondrai à vos questions et puis vous pourrez télécharger le support de présentation et éventuellement revoir cette présentation. Donc on va commencer. Alors je vais éteindre ma webcam. Alors tout d'abord, on va parler de la vermifugation traditionnelle. Donc finalement, à partir des années 60, il y a eu sur le marché de nouvelles molécules qui sont apparues, qui avaient un spectre d'action large. Et à cette époque, finalement, on disait qu'il fallait traiter les chevaux de façon très régulière et de façon fréquente, donc environ tous les deux mois, pour contrôler les grands strongles, en particulier le strongle qu'on appelle Strongylus vulgaris, qui est très pathogène chez le cheval, c'est-à-dire qu'il provoque des coliques qui peuvent être graves et qui peuvent être potentiellement mortels. Donc c'est pour ça qu'il fallait se débarrasser de ce parasite. Ce protocole de vermifugation très fréquente a été efficace. Il a permis de diminuer la prévalence, c'est-à-dire la fréquence d'infestation par Strongylus vulgaris, et donc la mortalité liée à ces strongles. Donc finalement, voilà, ça a été efficace. Mais aujourd'hui, en fait, ces grands strongles, ils sont plutôt rares dans la plupart des exploitations. Et ce sont les petits strongles qui ont pris le dessus et qui sont aujourd'hui les principaux parasites des équidés. Par contre, cette vermifugation systématique, elle a eu des effets pervers, puisqu'elle a favorisé l'apparition de résistances. Alors, qu'est-ce qu'une résistance ? C'est la capacité des parasites à survivre à un traitement qui est généralement efficace contre la même espèce et le même stade de parasites, c'est-à-dire adultes ou larves. Donc, quel est le mécanisme de la mise en place de cette résistance ? Donc, ce n'est pas le vermifuge qui provoque la résistance. Il y a des mutations génétiques chez les tout individu et donc chez tout parasite. Donc, il y a des parasites qui acquièrent par les mutations de leur gène des résistances. Mais ensuite, quand on vermifuge un cheval qui a des parasites résistants dans son organisme, eh bien, forcément, les parasites sensibles aux vermifuges, ils vont mourir. Et par contre, les parasites qui ont eu des mutations et qui sont devenus résistants, eh bien, eux, ils vont résister aux vermifuges et ils vont pouvoir se développer. Et finalement, ils vont devenir prépondérants en se reproduisant par rapport aux vers sensibles. Donc, finalement, même si la vermification ne provoque pas les résistances, en tout cas, son utilisation systématique et à mauvais escient favorise le développement de ces résistances. Donc, la situation actuelle en France est critique. Donc, il y a une étude qui a été menée en 2012 dans 30 exploitations en France et qui a montré que ces résistances étaient importantes. Donc, premièrement, il faut savoir que pour lutter contre les nématodes, c'est-à-dire les vers ronds, à savoir les principaux parasites des équipés, il existe seulement trois classes de molécules qui sont disponibles sur le marché. On a les benzimidazoles, donc c'est le finbendazole et le mébendazole. Donc, finbendazole, on le connaît sous le nom du panacure. On a le pyrantel, c'est donc le strangide, et puis les lactones macrocycliques, donc l'ivermectine et l'amoxydectine, pour lesquels on a beaucoup de spécialités commerciales. Donc, finalement, on a peu de molécules qui sont disponibles, et les laboratoires n'ont pour l'instant pas l'intention de créer de nouvelles molécules disponibles pour les chevaux. De plus, on voit que ces résistances, finalement, elles concernent les parasites qui sont les plus pathogènes chez les chevaux et les poulains. Donc, les petits strangles, qui sont à la fois pathogènes chez les adultes et chez les poulains, et les ascaris, donc, qui posent principalement des problèmes chez les poulains. La situation est principalement préoccupante pour les petits strangles, qui, on l'a dit, sont les principaux parasites des équidés de nos jours, puisqu'on voit que pour les benzinidazoles, il y a des résistances dans 94% des exploitations. Donc, ça veut dire que dans la majorité des exploitations, ces molécules ne sont pas... Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ne marchent pas du tout, mais ça veut dire qu'on a des parasites qui résistent. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas, à chaque vermifugation, ne tue pas tous les parasites. Pour le pyrantèle, cette résistance est moins fréquente. Elle concerne 10% des exploitations. Et puis, pour les lactones macrocycliques, pour l'instant, elle est rare. Mais, par contre, elle a été mise en évidence chez les bovins. Donc, ce n'est qu'une question de temps. On a cependant montré qu'après vermifugation, les œufs de paradite réapparaissaient beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est un signe précoce de résistance. Pour les ascaris, pour l'instant, il y a des résistances qui ont été décrites uniquement envers les lactones macrocycliques, donc ivermectines, moxydectines. Bon, ça a été décrit en Normandie, parce que pour l'instant, il n'y a eu qu'une étude en Normandie. Donc, quelles sont les pratiques qui favorisent ces résistances ? Donc, c'est la fréquence élevée d'utilisation des vermifuges, ça, on l'a vu. Le sous-dosage des vermifuges. Donc, on a souvent tendance à seulement regarder son cheval et puis se dire, bah oui, il fait tel poids. Et finalement, on se rend compte qu'on a souvent tendance, à l'œil, à sous-estimer le poids des chevaux. Le sous-dosage, ça concerne aussi les gens, finalement, qui vermifugent avec des molécules qui n'ont pas d'AMN, c'est-à-dire d'autorisation de mise sur le marché pour les équider. Par exemple, quand on utilise un vermifuge qui est normalement adapté au bovin et finalement, le dosage qu'on doit faire pour les chevaux, il n'est pas vraiment connu. Et puis, des fois, en fait, c'est des voies d'administration qui sont différentes et on ne sait pas si la molécule, à quel pourcentage elle est disponible pour les chevaux. Donc, ça, c'est un gros risque de sous-dosage. Ensuite, la rotation rapide des molécules favorise aussi les résistances, puisqu'elle favorise les résistances croisées, c'est-à-dire que les parasites sont résistants à plusieurs molécules en même temps. Et là, ça devient très embêtant, puisqu'on ne peut pas du tout se débarrasser de ces parasites. Ensuite, donc finalement, on parle souvent d'alternance, qu'il faut alterner les molécules. C'est un peu plus compliqué que ça. Si tous les deux mois, on fait un vermifuge différent, c'est au contraire encore plus dangereux. Ensuite, le changement de pâture après vermifugation. Ça, on n'en parlera pas du tout aujourd'hui. J'en parlerai dans la dernière webconférence. Et puis, l'introduction fréquente d'animaux. Donc, nous, finalement, aujourd'hui, on va beaucoup plus parler de comment on peut faire pour diminuer la fréquence d'utilisation des vermifuges, tout en préservant la santé des animaux. Donc, la première chose qu'il faut faire pour diminuer les résistances, c'est préserver les réfuges de sensibilité. Donc, qu'est-ce que sont les refuges de sensibilité ? C'est la population de parasites qui ne sont pas exposés aux vermifuges, à savoir les chevaux qui ne sont pas traités et qui hébergent des parasites, les stades qui sont libres dans le milieu extérieur, dans les pâtures ou les boxes, et puis, également, les larves de petits strongles. Si on utilise une molécule qui tue uniquement les adultes, eh bien, elles seront protégées. Donc, tous ces parasites-là, ils ne sont pas exposés aux vermifuges. Donc, ils ne sont pas soumis à la pression de sélection et constituent des réserves de gènes qui sont sensibles. Donc, finalement, comment préserver ces refuges de sensibilité ? C'est tout d'abord utiliser les molécules adaptées à chaque situation. Donc, ça ne suffit pas de dire, je vermifuge uniquement mes chevaux deux fois par an, mais ça dépend quelles molécules on utilise. Est-ce qu'on utilise la molécule appropriée à la période et puis à l'âge du cheval, à sa situation physiologique, etc. Ne pas traiter tous les chevaux systématiquement. Donc, là, on va beaucoup parler aujourd'hui de la coproscopie qui permet de vermifuger les chevaux de façon sélective. Il y a certains chevaux qu'on va vermifuger, d'autres qu'on ne va pas vermifuger. Et puis, le dernier point, c'est éviter les traitements aux périodes qui correspondent à un niveau réduit de refuge sur les pâtures. Et donc, ça, c'est principalement en hiver. Alors, en hiver, les larves qui sont dans la pâture, elles ne sont pas forcément tuées par le gel, mais elles se développent moins. Et en plus, les adultes qui sont à l'intérieur de l'organisme du cheval fondent beaucoup moins d'eux. Donc, finalement, c'est une période où il faut éviter de traiter les chevaux, sauf, bien sûr, s'ils sont malades. Donc, on va voir les principes de la coproscopie. Donc, les chevaux excrètent des œufs de parasites dans leur crotin. Ces œufs, on peut les observer au microscope. Et grâce à une lame spécifique qu'on appelle la cellule de McMaster, on peut compter ces œufs. Et on peut, en fait, déterminer le nombre d'œufs qui sont excrétés par le cheval par gramme de crotin. Donc, finalement, ça, ça nous donne une indication sur la quantité de parasites adultes qui sont présents dans l'organisme du cheval. Et selon les résultats de cette coproscopie, on décide ensuite de vermifuger ou non le cheval. Donc, finalement, on parle souvent de coproscopie. Bon, tout d'abord, il faut savoir que la coproscopie, c'est uniquement adapté pour les chevaux adultes. Pourquoi ? Parce que les jeunes chevaux, à savoir les chevaux de moins de 3 ans, eh bien, finalement, ils sont peu immunisés contre les parasites. Ils sont plus sensibles. Et donc, du coup, ces chevaux-là, ils doivent être vermifugés de façon systématique. Donc, la coproscopie, c'est uniquement pour les chevaux de plus de 3 ans. De plus, la coproscopie, en fait, on ne peut pas compter les œufs de tous les parasites des chevaux. Finalement, c'est le plus intéressant, c'est pour les petits strongles. Mais, heureusement, comme les petits strongles, c'est là où il y a des résistances. Et puis, c'est les principaux parasites des chevaux, ce qui pose le plus de problèmes. Finalement, c'est quand même intéressant. Donc, par exemple, on ne peut pas mettre en évidence les gastérophiles. Vous savez, c'est les petits paradites qui sont dans l'estomac du cheval. On ne peut pas mettre en évidence les oxures. Et pour les téniats, eh bien, c'est souvent sous-estimé, puisque l'excrétion des œufs est intermittente. Donc, finalement, la coproscopie, elle nous permet de décider de traiter ou non un cheval uniquement contre les petits strongles. Voilà. Voilà. Donc, encore une fois, comme on a dit que la vernifugation en hiver était déconseillée, la coproscopie est, elle non plus, peu utile en hiver. En effet, quand on fait une coproscopie, on compte les œufs. Et ça nous donne une idée sur la population adulte de parasites. Mais dans le cheval, il y a d'autres stades. Il y a des larves, notamment. Et ces larves, finalement, on n'aura pas du tout d'idée sur l'importance, en fait, de l'infestation du cheval par les larves. Et or, en hiver, en fait, ces petites larves, elles se cachent dans la muqueuse du cheval et elles font ce qu'on appelle une hypobio, c'est-à-dire qu'elles sont en dormance. Et donc, du coup, elles ne se transforment pas en adultes. Donc, en hiver, la coproscopie, ce n'est pas du tout représentatif du niveau d'infestation du cheval. Et puis, cette coproscopie, finalement, elle est intéressante si on l'a fait sur un lot de chevaux et elle est moins intéressante si on l'a fait à l'échelle individuelle sur un cheval puisque, finalement, le but de tout ça, c'est, en vernifigeant les chevaux qui excrètent beaucoup d'œufs, c'est de diminuer la contamination des pâtures. Donc, finalement, à la coproscopie, on peut différencier trois types de chevaux. Les faibles excréteurs, donc, qui excrètent moins de 200 œufs par gramme. Les excréteurs modérés et les forts excréteurs, plus de 500 œufs par gramme. Donc, les faibles, on n'est pas forcément obligé de les vermifuger contre les petits sombres puisqu'on voit que leur taux d'infestation est faible. Par contre, les forts, bien évidemment, il faudra les vermifuger. Pour les excréteurs modérés, ça, c'est vraiment en fonction des conditions d'élevage, etc. Il faut vraiment analyser ça avec votre vétérinaire traitant. Ça dépend un petit peu. On peut dire, ben oui, on va vermifuger parce que dans mon exploitation, j'ai beaucoup de chevaux. Il y a beaucoup de chevaux qui rentrent, qui sortent. Donc, du coup, il y a un risque paraditaire important. Donc, je décide que ces chevaux, je les vermifuge quand même. Ou, par exemple, eh bien, on vermifuge certains chevaux et puis d'autres, parce que, par exemple, c'est des poulinières, des chevaux âgés ou des chevaux qui sont un peu malades, qui sont maigres. Eh bien, je décide quand même de les vermifuger. Voilà, pour prendre aucun risque. Donc, ensuite, comment on prélève les crotins pour faire une coproscopie ? Donc, tout d'abord, il faut faire un prélèvement par cheval, puisque le but, c'est de faire une vermifugation sélective. Il faut prélever des crotins frais, donc dans l'idéal, juste après émission, parce que sinon, il y a un risque de contamination du crotin par le milieu extérieur, ou alors de la dégradation des oeufs. On peut, par exemple, prélever les crotins avec un gant, qu'on retourne ensuite, et on fait un petit nœud, et on a notre prélèvement. Ce prélèvement, il faut ensuite chasser l'air dans le gant, puisque ça, ça peut dégrader un petit peu les oeufs. Et ensuite, on referme par un nœud. On identifie bien le prélèvement, notamment si on a beaucoup de chevaux. Et ensuite, ce prélèvement, il peut être conservé au réfrigérateur avant envoie. Il y a une publication récente qui montre qu'en une semaine, il n'y a pas de dégradation. Donc, on peut le conserver pendant une semaine, donc maximum. Et puis ensuite, on peut l'apporter à son vétérinaire traitant, ou éventuellement à un laboratoire. Donc, quels sont les avantages, finalement, de cette coproscopie ? Donc, une étude a été réalisée en 2012 au Danemark, sur environ 300 chevaux. Et donc, finalement, cette étude, elle a montré que, lors des coproscopies, eh bien, il y avait plus de la moitié des chevaux qui étaient faibles excréteurs, donc, pour les petits strongles. Donc, finalement, on voit que ces chevaux, ça veut dire que plus de la moitié des chevaux, à un temps donné, on n'a pas besoin de les vermifuger contre les petits strongles. Et puis, cette étude, elle a montré aussi que, si on prend les excréteurs modérés et les forts excréteurs, et qu'on les vermifuge, eh bien, ces chevaux-là, ils hébergent 80%, 94% des oeufs. Donc, finalement, la vermifugation de seulement la moitié des chevaux aura un fort impact sur la diminution de la contamination de la pâture. Donc, finalement, la vermifugation des forts excréteurs a un intérêt pour l'ensemble des chevaux, y compris les faibles excréteurs, puisque les réinfestations seront plus faibles. Donc, une étude a également montré que ce statut était à peu près stable. Donc, ils ont fait deux coproscopies, donc dans plusieurs exploitations, deux coproscopies espacées de six mois. Et ils ont montré que, si à ces deux coproscopies espacées de six mois, les chevaux étaient faibles excréteurs, eh bien, l'année d'après, à la troisième coproscopie, il y avait 84% de chances que le cheval soit à nouveau faible excréteur. Alors, c'est un petit peu moins vrai pour les forts excréteurs, où la probabilité est de 59%. Mais finalement, on voit que, même si la première année, il faut faire un bilan de notre élevage, savoir s'il y a beaucoup d'infestations, quels sont les chevaux qui sont les plus parasités. Et donc, ensuite, il faut faire un bilan à la fin de cette année pour essayer, l'année d'après, de confirmer le statut. Et bien sûr que, oui, ce cheval est un faible excréteur. Mais finalement, on voit que c'est à peu près stable. Et donc, on peut diminuer le nombre des coproscopies l'année suivante. Donc, finalement, les intérêts de la coproscopie sont multiples. Le premier avantage, c'est de ralentir l'apparition de nouvelles résistances. Elles pourraient avoir un intérêt économique à moyen terme, puisqu'on l'a vu, même si la première année, on doit faire des coproscopies, et bien finalement, les années d'après, une fois qu'on a confirmé les statuts de nos chevaux, on peut se permettre d'en faire beaucoup moins, et de vermifuger moins. Elles permettent tout de même d'empêcher l'apparition de signes cliniques, puisqu'on vermifuge les chevaux qui sont les plus infestés, et a un impact important sur la diminution de la contamination des pâtures. Donc, ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que les résistances des parasites sont une préoccupation majeure pour la santé des équidés. Il se peut que dans dix ans, les chevaux meurent à nouveau, à cause, en tout cas plus fréquemment, à cause de l'infestation par avitaire. Donc, il faut remplacer absolument la vermifugation systématique par une vermifugation raisonnée. Notamment, ça passe par les traitements des chevaux adultes après coproscopie. Et dans ce cadre, le vétérinaire traitant doit jouer un rôle central, puisque finalement, on voit que la place du vétérinaire dans les protocoles de vermifugation a un peu diminué. Les gens essayent de faire les protocoles eux-mêmes, de se débrouiller par eux-mêmes. Et finalement, c'est quand même un sujet assez complexe, la vermifugation. Et je pense qu'il est important de remettre le vétérinaire au centre des discussions. Donc, voilà, j'ai fini pour ma présentation. Donc, maintenant, je vais regarder vos questions. Alors, je sais qu'il y en avait au début, tout au début. Donc, la première question, je regarde juste un petit peu, je fais juste un petit peu le tour. Bon, je vais répondre dans l'ordre. Donc, la première question, c'est actuellement, je vermifuge mes chevaux et poneys trois fois par an. Mais est-il nécessaire de vermifuger systématiquement? Est-ce que les vermifuges sont agressifs pour les intestins des chevaux et détruisent-ils la flore intestinale? Alors, donc ça, je pense que la première question, j'ai un peu répondu. Non, l'idéal, c'est de faire des coproscopies. Alors, je ne dis pas que même si, enfin, il y a des chevaux qui vont être faibles excréteurs à chaque fois que vous faites une coproscopie. Bien sûr, il va falloir lutter contre les téniats, les gastérophiles. Mais ça, finalement, ça peut être regroupé en automne. Donc, bien sûr, il faut que on garde une vermifugation systématique au moins une fois par an à l'automne. En revanche, tout au long de l'année, on peut faire des coproscopies et vermifuger uniquement si les chevaux sont faibles excréteurs. Mais voilà, il faut quand même garder à l'esprit que, oui, il est nécessaire de garder une vermifugation au moins une fois par an à l'automne, notamment contre les téniats et puis les petits strongues. Alors, les vermifuges, donc, effectivement, ce sont des médicaments. Bon, chez le cheval adulte, il y a quand même peu d'effets secondaires, mais sur des chevaux fortement parasités, il peut y avoir des soucis. Chez les poulains également, il faut faire attention à ne pas surdoser aussi parce qu'effectivement, ça peut être nocif pour le cheval. Mais ce n'est pas vraiment agressif pour la muqueuse des intestins. Alors, non, c'est surtout l'utilisation des antibiotiques qui peut être néfaste à la flore intestinale, qui est constituée, en fait, de bactéries. Et finalement, quand on utilise les antibiotiques, en fait, les bactéries tuent aussi ses... Enfin, les antibiotiques tuent aussi les bactéries qui sont utiles pour la flore intestinale, mais ça concerne moins les vermifuges. Que penser des vermifuges naturels à base de plantes, fiabilité ? Si recommandés, sont-ils toujours suffisants ou faut-il les alterner avec des vermifuges chimiques ? Alors, donc, en fait, ces vermifuges naturels, ce ne sont pas, en fait, des médicaments. Souvent, il n'y a aucune étude qui prouve leur efficacité. Je ne dis pas qu'ils ne marchent pas, mais en tout cas, il n'y a aucune preuve. Et donc, c'est en tout cas en l'état actuel des connaissances, dangereux de les utiliser, même s'il y a des recherches en ce moment, des recherches sur ces plantes qui pourraient avoir un effet de... Mais pour l'instant, il vaut mieux utiliser des vermifuges chimiques. Comme bon nombre de propriétaires, je vermifuge mes chevaux à chaque saison sous le principe molécule AABB. Peut-il ajouter un C ? Alors, je ne comprends pas tout à fait la question, puis il y a beaucoup de questions, mais n'hésitez pas à la poser, à la poser, par exemple, soit sur l'adresse qu'il y a là pour équipature, là, soit sur info arrobasifce.fr parce qu'il me faudra plus d'explications pour vous, pour qu'on voit, voilà, ce que vous entendez parfois. J'imagine que c'est deux mêmes molécules, puis deux mêmes molécules. Enfin, c'est difficile de répondre à cette question parce que l'alternance, voilà, des molécules est remise en question et voilà, la question n'est pas assez précise pour que je puisse y répondre, mais il n'y a pas de souci. vous pourrez m'envoyer un message sur info arrobasifce.fr et je répondrai à votre question. Alors, pareil, pour la terre, donc la terre de diatomée est-elle un bon vernefuge naturel ? Voilà, il n'y a pas d'études sur la terre de diatomée et on, s'il y a des études scientifiques qui montrent son efficacité, eh bien, on n'hésitera pas à diffuser, à vous diffuser ces informations. Qui pratique la coproscopie, quel est son coût ? Alors, la coproscopie, enfin, je l'ai un petit peu répandue, donc ça peut être votre vétérinaire traitant, il n'y a pas besoin d'un matériel énorme, c'est un microscope et puis une lame qui est un peu spécifique, mais bon, voilà, ça peut être fait par votre vétérinaire traitant, donc il faut se renseigner s'il fait ou pas cet examen et puis sinon, il y a des laboratoires de pathologie animale qui le font aussi. Bien sûr, le coût de la coproscopie, donc, ça dépend un petit peu en fonction du vétérinaire ou du labo, je dirais que c'est environ 15 euros, mais voilà, c'est un prix approximatif. En tout cas, il est prévu qu'on fasse une petite étude pour avoir une idée de ce coût de coproscopie, donc ça vous sera diffusé ensuite, plus tard. Donc ensuite, si on fait les coproscopies par lot, comment identifier les forts excréteurs ? Donc finalement, effectivement, il y avait des chercheurs qui avaient essayé de faire des coproscopies sur des lots, donc finalement, mais bon, c'était assez compliqué, finalement, ils faisaient des coproscopies sur un lot de chevaux, c'est-à-dire qu'ils mélangeaient les crotins de plusieurs chevaux, et finalement, si c'était très élevé, si les résultats étaient très élevés sur ce mélange de crotins, ils faisaient ensuite des coproscopies individuelles et par contre, si c'était plutôt une faible infestation du lot, ils décidaient de vernifuger personne et de ne pas faire de copro. Mais du coup, sur le terrain, ça me semble assez compliqué et puis finalement, la plupart du temps, ça fait faire encore plus de copros. Donc, en pratique, pour l'instant, c'est quand même l'idée, c'est quand même de faire des coproscopies, une coproscopie par cheval. Alors, ensuite, la question suivante, on vermifuge les ténias et les gastérophiles quand ? Alors oui, ça, j'en ai un tout petit peu parlé, mais effectivement, j'en parlerai plus dans la prochaine webconférence sur la vermifugation des adultes et des jeunes. On verra un petit peu à cette période-là, il faut traiter contre quoi ? Voilà, donc j'en parlerai un peu plus mardi prochain. Donc, en gros, les ténias, c'est une à deux fois par an. Donc là, pour les ténias et les gastérophiles, on est d'accord, la coproscopie, ça a peu d'intérêt, même si c'est un petit intérêt pour les ténias, on le verra la prochaine fois. Mais en gros, les ténias, c'est dans la plupart des exploitations, une fois par an en automne. Parfois, ça dépend après, en fait, des conditions d'élevage, ça peut être deux fois par an au printemps et en automne. Et les gastérophiles, c'est conseillé de le faire une fois par an en automne. Ensuite, je ne trouve jamais de verre dans les crotins de mes chevaux, ni adultes, ni jeunes. Est-ce possible d'avoir un élevage sans verre ou est-ce illusoire ? Alors, non, ce n'est pas possible qu'il n'y ait aucun verre dans votre exploitation, sauf si, voilà, ils sont dans des conditions aseptisées, au box, et vous ramassez les crotins toutes les deux heures. Mais même dans ce cas-là, ça serait impossible. Mais par contre, on ne les voit pas forcément en fait dans les crotins. Alors, les œufs, on ne les voit pas puisqu'ils sont tout petits et puis, donc, on devrait utiliser un microscope. Et puis, les adultes et les larves, on les voit parfois après la vermifugation, par exemple, on a vermifugé contre les petits strongles et on voit plein de petites larves rouges. Donc, souvent, on les voit plus après vermifugation puisque finalement, ce qu'il y a surtout dans les crotins, c'est les œufs, sauf quand on vermifuge et que du coup, les adultes partent aussi. Donc, voilà, ce n'est pas parce qu'on n'en voit pas à l'œil nu dans les crotins. Bien sûr, c'est quand même intéressant de vérifier pour avoir une petite idée, mais ça ne veut pas dire que les chevaux ne sont pas parasites. Donc, ensuite, la question suivante, c'est quelle saison pour la coproscopie ? Donc, finalement, la coproscopie, c'est pendant la saison de pâturage. Donc, ça, j'en parlerai aussi la prochaine fois. On peut faire des coproscopies en automne, en été et puis au printemps, à l'été et en automne. Donc, en gros, après, ça dépend vraiment. c'est difficile de donner des indications qui soient valables pour toutes les exploitations, mais en gros, c'est trois à quatre fois par an. Trois fois dans les exploitations, il n'y a pas beaucoup de chevaux, il y a beaucoup de terrain, peut-être quatre fois dans les exploitations où les conditions d'élevage, où il y a plus de chevaux, etc. Quid de la... Donc, prochaine question, quid de la sciatostomose larvaire ? On traite d'office en décembre par sécurité. Donc, oui, effectivement, j'ai dit qu'on faisait une coproscopie et qu'on traitait les chevaux uniquement s'ils étaient forts excraiteurs. En fait, comme j'ai dit, il faut quand même garder un traitement systématique par an. Et donc, oui, notamment pour éviter cette sciatostomose larvaire qui pose vraiment beaucoup de problèmes, il faut vermifuger en fin d'automne avec un traitement qui, justement, est larvicide, c'est-à-dire qu'il est actif contre ces petites larves qui sont enquistées dans la muqueuse et qui sont responsables de la sciatostomose larvaire. Donc, oui, il faut faire un traitement préventif en fin d'automne pour lutter, pour éviter qu'il y ait une sciatostomose larvaire. Peut-il y avoir un lien entre parasites et dermatites ? Alors, j'imagine que vous parlez de la dermatite estivale récidivante. Non, il n'y a pas vraiment de lien. La dermatite, c'est une allergie à des piqûres d'insectes. Donc, j'imagine que vous parlez quand les chevaux se grattent au niveau de la queue et puis potentiellement des crins. Par contre, effectivement, en fait, on peut un peu se tromper entre finalement quand en été on a un cheval qui se gratte en haut de la queue. Est-ce que c'est une dermatite ? Dans ce cas-là, ça veut dire que c'est tous les étés et puis ça dure longtemps et on a du mal à s'en débarrasser. Ou alors, est-ce que c'est dû aux oxuures ? Parce que les oxuures, ça peut faire justement un prurite en région périanale et les chevaux peuvent aussi se gratter la queue. Mais dans ce cas-là, un vermifuge doit faire passer la chose. Mais bon, c'est intéressant de différencier un petit peu ces deux problèmes parce que ce n'est pas du tout le même traitement et puis voilà, l'infestation par les oxuures, ce n'est pas très grave. On n'est pas obligé de traiter de façon systématique. Ensuite, la question suivante. Chez moi, les hivers sont trop humides et trop doux. Je ne sais pas, pas traiter en hiver car pas assez vert. Oui, donc la question, c'est que vous trouvez ça un petit peu dangereux parce que finalement, chez vous, en hiver, il fait chaud et donc vous pensez qu'il y a encore des parasites. Donc effectivement, justement, l'année, l'hiver dernier, là, on a eu un hiver très doux. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas un petit peu réavancer le traitement de printemps ? Ça, c'est possible. Il faut vraiment en discuter avec votre vétérinaire. mais quand même, même s'il fait doux, pour les petits strongs, il y a quand même une histoire d'hypobio, c'est-à-dire que les larves, elles se cachent, elles ont des signaux. Après, ce phénomène d'hypobio, il n'est encore pas très bien connu chez le cheval et même chez les autres espèces. Mais on pense que même si l'hiver est doux, il y a quand même ce phénomène d'hypobio, ce qui fait que les réinvestisseurs sont quand même diminuées. Mais bon, après, voilà, c'est toujours, il faut vraiment adapter en fonction des conditions. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire un protocole qui soit vrai tout le temps et puis pour toutes les exploitations. Il faut vraiment que ça soit adapté et qu'on réfléchisse à chaque fois en début d'année, il faut réfléchir au protocole en fonction des conditions d'élevage. voilà. Et puis, de toute façon, ça a été montré que oui, les larves de petits songles, elles résistent en hiver, qu'il fasse froid ou chaud, même si elles se développent moins bien, mais elles résistent en tout cas. Ensuite, la question suivante, dans quelle mesure ne risque-t-on pas de voir réapparaître Stringillus vulgaris en faisant de la vermifugation raisonnée ? Eh bien, c'est la raison pour laquelle il faut surtout garder une vermifugation par an au minimum. Donc, c'est une à deux vermifugations pour justement, parce qu'en fait, Stringillus vulgaris, c'est un cycle qui est assez long. Donc, une à deux vermifugations par an, ça permet en fait d'éviter justement qu'il réapparaisse et qu'il tue à nouveau des chevaux. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument garder une vermifugation par an. Il ne faut pas se dire finalement, voilà, mon cheval, il est toujours faible excréteur, je vais arrêter de vermifuger complètement parce qu'il y a un risque que Stringillus vulgaris réapparaisse en effet. Y a-t-il d'autres produits naturels, plantes, qui peuvent agir contre les parasites en prévention ? Donc, ça, j'ai un peu répondu tout à l'heure. Pour l'instant, il n'y a pas eu, donc il y a beaucoup de produits qui sont disponibles sur le marché. Malheureusement, il n'y a pas d'études sur leur efficacité, mais là, ça prend du temps à les études scientifiques. Il y en a qui sont en cours, mais pour l'instant, pour la santé des chevaux, c'est quand même déconseillé. Quels sont les deux moments majeurs de copro les plus favorables ? Ça, j'en ai parlé. En gros, c'est printemps, été, automne, mais ça, c'est plus pour établir à long terme, vraiment comprendre mon cheval de façon générale, est-ce qu'il est faible, excréteur ou fort ? Après, si on fait, si on utilise la copro juste pour dire, est-ce que je le vermifuge, oui ou non, on peut le faire uniquement au printemps et en été, puisqu'en automne, on a dit que, de toute façon, il fallait les vermifuger par précaution. Ensuite, la vermifugation à l'automne doit se faire avec de la moxydectine ou du fin bain d'azole cinq jours. Alors, donc, ça, je vais en, c'est difficile de répondre à cette question parce que ça dépend un petit peu, mais ça, je vais en parler un petit peu la prochaine fois. Mais, ce qu'on a vu, quand même, dans le tableau précédent, c'est que, le fin bain d'azole, si je me remets sur la diapo, par exemple, celle-là, le fin bain d'azole, qui fait partie des benzimides d'azole, on voit qu'il y a une résistance des petits strongs dans 94% des exploitations. Donc, si on l'utilise dans une exploitation, il faut d'abord vérifier son efficacité parce que, sinon, c'est quand même assez dangereux. Et puis, voilà, même si on le fait cinq jours, ça changerait. Si c'est résistant, c'est résistant. Donc, en première intention, c'est beaucoup plus sécuritaire d'utiliser plutôt la moxydectine. Enfin, vu les résistances. Pourquoi les laboratoires de recherche ne souhaitent pas créer de nouveaux vernisfuges ? Alors, ils en ont créé, récemment, il y a des produits qui sont sortis pour les bovins et puis pour les petits animaux, les chiens et les chats. Les chiens, je crois. Mais le problème, c'est que ça a un coût énorme de faire des études, etc. Et la population équine est beaucoup moins importante que la population bovine. Donc, pour eux, ce n'est pas économiquement viable. Enfin, il y a d'autres arguments, j'imagine. Donc, du coup, il n'y a pas d'intérêt pour eux à créer de nouvelles molécules. C'est pour ça qu'il faut qu'on préserve les molécules qu'on a. Peut-on faire une coproscopie sur cinq jours comme on me l'a conseillé ? Alors, effectivement, à un moment donné, alors moi, c'était plutôt trois jours que j'avais lu dans la biblio, mais on conseillait, effectivement, de faire sur trois jours parce qu'on disait que l'excrétion des œufs, elle n'était pas forcément toujours la même selon les jours. Et donc, pour que le résultat soit plus fiable, il fallait la faire sur trois jours de suite ou cinq jours de suite. Mais finalement, il y a une étude récente qui a montré qu'il y avait très peu de différence entre les trois résultats sur les trois jours et donc que finalement, ça suffit de faire une coproscopie sur une journée. Voilà. Après, c'est possible de mélanger les cretins de cinq jours, mais ce n'est pas forcément nécessaire en tout cas. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'état actuel des recherches sur les vermifuges non chimiques ? Pour l'instant, non, malheureusement, parce que justement, c'est à l'état de recherche donc du coup, les résultats ne peuvent pas être encore diffusés puisque ils sont en plein, les chercheurs sont en train d'essayer de savoir si oui ou non ça a une efficacité donc pour l'instant, ce n'est pas possible de donner les résultats. Ça ne serait de toute façon pas utile. On n'a pas encore assez d'informations. J'ai lu qu'il fallait plutôt faire du move and dose que du dose and move pour laisser le temps à une population refuge de s'installer sur la nouvelle pâture. Qu'en pensez-vous ? Donc, effectivement, alors, ça, il faudrait que vous veniez à la dernière webconférence parce que justement, qui s'appelle vermifugation et bonne pratique parce que justement, on parlera vraiment de ce sujet-là. Alors, il y a peu d'études mais finalement, on a montré que ça a augmenté les résistances de vermifuger les chevaux et de les changer juste après de pâture. Mais bon, c'est un petit peu compliqué alors on aura plus le temps d'en discuter à la dernière webconférence. Qu'en est-il de la résistance des oxyures ? Eh bien, pour l'instant, on ne sait pas trop. en fait, ce n'est pas les mêmes techniques pour mettre en évidence la résistance des oxyures et finalement, pour l'instant, on dit qu'il n'y en a pas mais parce qu'on ne sait pas trop non plus la rechercher. Donc voilà, pour l'instant, il n'y en a pas mais voilà, il faut se méfier quand même mais pour l'instant, ce n'est pas le plus important surtout que les oxyures, ce n'est pas des parasites les plus pathogènes chez les chevaux. Ça fait surtout un prurite au niveau périanal. Enfin, voilà, la plupart du temps, ce n'est pas très très grave. Alors, du coup, je suis désolée, il y a eu beaucoup beaucoup de questions. Je pense que je n'ai pas toutes répandues mais on va devoir s'arrêter là. Du coup, il n'y a pas de soucis. Je vous invite à me les reposer si je n'ai pas pu répondre à vos questions ou s'il y a d'autres questions qui vous sont venues à l'esprit. Vous n'hésitez pas à les poser sur info.ifce.fr ou sur le mail de l'équipature qui apparaît sur votre écran. Je vais vous remettre dans le chat l'adresse mail. Donc, c'est info arrobase ifce.fr Voilà. Donc, vous n'hésitez pas à poser vos questions. et puis, j'y répondrai parce qu'il y en a eu beaucoup. C'est un sujet qui finalement est assez compliqué et qui est intéressant. Donc, voilà. Il n'y a pas de soucis. N'hésitez pas. Et donc, la première web conférence sur la vermifugation, ça sera mardi prochain à 11h30. Et donc, là, on parlera plus précisément un petit peu de quels sont les principaux parasites des chevaux et quels protocoles on peut mettre en place. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501